Pour la présentation sur le système de toiture végétalisée, on a M. Martin Marion, qui est directeur général de Life Roof Québec, expert en toiture verte pré-végétalisée suivant quelques minutes de Montréal. L'entreprise est soucieuse de l'environnement, du développement durable, crée des projets partout au Québec. Ses réalisations contribuent à la récupération des eaux de pluie et à la captation des gaz à effet de serre. Également avec nous, on a M. Roland Croteau, qui cumule plus de 12 ans d'expérience dans le domaine de l'architecture, de l'étanchéité et de l'isolation. Roland est conseiller technique chez Sopréma depuis huit ans. Il apporte un soutien aux représentants d'une quarantaine de pays dans le domaine de l'étanchéité. Et on a également M. Jean-Jacques Laplace, qui travaille chez Zero Floor. Jean-Jacques offre des consultations pour la spécification des toitures végétalisées de complexités diverses pour l'ensemble du Québec. Il a travaillé avec des architectes, des installateurs et des entrepreneurs généraux sur des projets végétals à différentes phases de la conception et de la mise en œuvre. Il a été propriétaire d'entreprises depuis plus de 25 ans avant de joindre l'équipe d'Exoflore en 2006. Mesdames et messieurs, accueillez nos présentateurs. Je commence en abordant 15 points au niveau des devis. Lorsque vous allez choisir de faire un dessiné, une toiture végétalisée, il y a 15 points qu'on s'entend, tout le monde à peu près sur ça. C'est les points que vous devriez ajouter à votre devis, à votre cahier des charges. Les trois premiers que je vais vous parler sont concernant les garanties. Prenez note que vous pouvez exiger une garantie individuelle sur la toiture végétalisée. Vous n'êtes pas obligé de tout faire le sandwich au complet. Vous pouvez exiger une garantie individuelle. Vous pouvez aussi prévoir une autre dans la garantie. Vous pouvez prévoir quelque chose d'autre qui s'appelle la garantie sur l'enlèvement. Vous pourriez demander, par exemple, que ce soit n'importe quelle technologie, que s'il y a un souci en dessous, de prévoir qu'une certaine surface, par exemple, moi j'offre un exemple un 100 ou un 200 pieds carrés que je vais enlever avec mon équipe au cas où il y aurait quelque chose en dessous. Pas parce que c'est causé par moi, la question n'est pas de savoir qui a fait le trou, mais mettons qu'il y a quelque chose. Donc, de prévoir une clause pour l'enlèvement et la remise à niveau. Vous pouvez aussi exiger, le dernier point sur les garanties, une garantie spécifique sur la végétation. S'assurer que ça va être vert, en tout cas, ou avec des couleurs, mais au moins ça va être vivant. Le point numéro 4, lequel vous devriez prendre note, c'est dans le choix des plantes, il y a l'ensoleillement, vous pouvez le mettre dans le devis. L'exposition au soleil, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas un détail. C'est important de le voir, de le penser, parce que faire une toiture végétalisée à l'ombre, c'est beaucoup plus compliqué que de faire une toiture végétalisée au soleil. Ensuite, il y a la période de floraison que vous pourriez déterminer dans votre devis. C'est sûr que la période de floraison, et tantôt je parlais de soleil, si vous voulez mettre un potager urbain, ajouter un potager sur la toiture, le soleil est encore bien important. Ça peut être ajouté. Puis, le mix, le choix des plantes, vous pouvez aussi le choisir. Vous pouvez choisir les types de plantes que vous allez mettre en fonction des couleurs, en fonction d'un paquet de choses. N'hésitez pas à en mettre des détails pour avoir une belle toiture. N'achetez pas tout du construit ordinaire, straight. Il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup plus beau. Tantôt, Roland va vous parler des codes de soulèvement par le vent qui ont été effectués. C'est quand même un gros dossier, le dossier du soulèvement par le vent. Puis, c'est quelque chose qui est important dans un building très, très haut. Entendons-nous que c'est sûr que si vous êtes sur un deux étage et moins, les tests de soulèvement par le vent sont un petit peu moins utiles. Mais quand on parle des immeubles en hauteur, c'est un point que vous devriez mettre au devis toujours. Souvent, on l'oublie, les systèmes de toiture végétalisées peuvent être un outil pour la gestion des eaux pluviales. Donc, vous pouvez utiliser, il y a toutes sortes de systèmes qui peuvent retenir l'eau sous la toiture végétalisée. On peut aussi mettre un drain à débit contrôlé pour permettre l'écoulement. C'est vraiment un point que vous pouvez élaborer dans vos devis, exiger ces choses-là. Encore là, je vous en parlerai tantôt lorsqu'on va présenter chacun nos technologies. On a des outils pour parler de la rétention d'eau. Les codes de résistance au feu, actuellement, c'est la prochaine mission. Il n'y a rien de final là-dessus, contrairement au soulèvement par le vent. Par contre, à un moment donné, il y a une question du gros bon sens. Mettre des herbes sodotes qui pourraient sécher et partir en feu, je pense que tout le monde, les architectes peuvent être capables de choisir des plantes qui sont plus grasses, qui sont plus vers le sol pour éviter la propagation du feu. Les substrats de culture, pour faire pousser quelque chose, ça prend un support. Le support est important. Ça dépend des technologies. Tantôt, Jean-Jacques va vous parler de celle-là ici, qui, sa technologie à lui, c'est ça le but, c'est qu'elle n'ait presque pas de substrat. Si on prend la technologie qui est là, on a du substrat et ici aussi. Il y a plusieurs épaisseurs. L'épaisseur du substrat de culture, je vais le développer un peu plus loin tantôt, mais c'est important. On ne peut pas mettre n'importe quoi. On ne peut pas mettre du top sol. Il y a des choses à tenir compte là-dessus. Je vais y revenir un petit peu plus tard. La capacité de charge du bâtiment, n'oubliez pas, c'est assez important. Les accessoires, il y a des bordures, il y a des dalles, il y a des plots, il y a toutes sortes de choses. Souvent, les devis qu'on reçoit des architectes sont assez incomplets. Là-dessus, on ne sait pas quelle auteur ils veulent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Les accessoires, c'est important de les mettre aux devis aussi. J'ai quelques petits points. Je termine dans pas trop long. La prise de commande. Quand on fait un devis, si vous êtes capable d'écrire dans le devis, on veut une toiture végétalisée, mais on veut aussi que la toiture soit commandée. Il y a une chose qui revient dans tous nos messages, c'est que souvent, les architectes spécifient une toiture végétalisée, le projet reste à la glace pendant un an, deux ans, et tout d'un coup, il repoppe. Nous autres, on essaye de planifier, dire, bien regarde, on a 50 000 pieds à livrer cette année, on a 70 000 pieds, on a 20 000 pieds. On essaie de faire des productions, tout d'un coup, on se retrouve avec un projet où l'entrepreneur nous appelle, comme si on livrait du gazon qui était roulé, et « Hey, salut, on veut avoir une toiture végétalisée, mettez-le en date. Le contrat a été donné, 30 jours plus tard, passer à commande auprès du manufacturier, ça simplifie, ça évite qu'on se retrouve avec des commandes qu'on ne peut pas gérer dans le bon temps. » Le protocole de maintenance, Jean-Jacques va vous en parler, c'est important le protocole de maintenance. Moi, je fais du pré-végétalisé, Jean-Jacques fait du pré-végétalisé ici avec Roland, il fait ce qu'on appelle un construit sur place, il va vous l'expliquer tantôt, il faut que ça pousse, il faut que quelqu'un en prenne soin. Si personne ne prend soin de rien, on reçoit un téléphone trois ans après, « Ouais, toi tu es végétalisée, puis bien, bien belle, ouais, mais vous avez été sur le toit combien de fois? » Un protocole de maintenance très important, Jean-Jacques va développer. Système d'arrosage temporaire, ça peut prendre de l'eau, c'est vivant. Un petit boyau d'arrosage de 3,8 sur une toiture de 20 000 pieds carrés, essayez d'y penser, donnez-nous de l'eau. Qui va installer ça? Une toiture végétalisée, bien normalement, vous allez mettre ça dans le devis, dans l'appel d'offre, vous allez dire, bien voilà, on va avoir un des soumissionnaires. Le couvreur va sûrement avoir le contrat global, il va des fois le donner à ce contrat. Dans le domaine des toitures végétalisées, j'ai du monde toutes les semaines qui m'appelle, qui n'en ont jamais fait de leur vie. Dépendamment des technologies, ce n'est pas si grave, mais ça serait bien que vous indiquiez qu'il devrait y avoir une supervision du manufacturier ou du distributeur parce qu'il y a des installateurs qui sont très, très bons, qui sont dans le domaine depuis quelques années. Ils ne sont pas nombreux. Au Québec, il n'y en a pas 50, mais ils sont bons, ils sont là. Ça vaut la peine de les appeler, ça vaut la peine de leur parler, mais quand l'appel d'offre est donné, le contrat est donné, ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont l'avoir, le contrat. Ça peut être quelqu'un qui n'en a jamais fait, puis à ce moment-là, une supervision devrait être suggérée. Ensuite, il y a la date. À Noël, il est trop tard de poser une toiture végétalisée, puis souvent les contrats prennent du retard parce que le bâtiment n'a pas été assez vite, puis tout ça. Essayez de proposer des dates, des dates raisonnables pour pas que l'entrepreneur général soit pénalisé si la toiture végétalisée n'est pas faite. Puis là, ils nous poussent dans le dos pour qu'on pose une toiture végétalisée fin novembre, début décembre, puis ça va juste faire de la bouette. Il faut qu'on leur dise non, puis là, ça ne va pas bien. Essayez de sortir ça s'il faut du contrat pour permettre qu'ils se refassent au printemps. Sur ce, je vais passer la parole à je ne sais plus qui, c'est à Jean-Jacques, non, c'est à toi Roland, bien bonne chance, je ne reste pas loin. Donc, merci Martin. Bonjour, en fait, je vais vous parler de la partie, en fait, la suite logique va bien entendu être tout ce qui touche au Québec, la régie du bâtiment. Bon, on parle d'une nouvelle technologie, mais qui existe un peu à certains moments, et donc, la régie du bâtiment s'est vraiment retrouvée face à un, confrontée en fait à une augmentation significative de projets qui nécessitaient une demande, soit de mesures équivalentes ou différentes. Donc, bien entendu, ces processus peuvent être longs et aussi, je ne vais pas dire fâchants, mais surtout très longs, qui peuvent occasionner un peu de frustration quand même. Donc, afin d'améliorer ces délais, puis aussi de faciliter la tâche au concepteur, la RBQ a émis en 2015 le guide technique qui encartre la conception de toiture végétalisée. Ce guide explique entre autres les critères minimums à rencontrer par rapport à la construction de la conception, que ce soit le système de toiture en tant que tel, que ce soit aussi la protection contre la propagation de l'incendie et aussi les charges structurelles à considérer, que ce soit charges vives ou charges mortes du substrat, mais ça ne vise pas nécessairement la performance des végétaux sur une toiture. Donc, bien entendu, la Régie considère qu'une toiture végétalisée, c'est une partie d'un toit d'un bâtiment, donc est aussi sujette aux dispositions du Code de construction du Québec. Donc, en supplément au Code national ou disons du Code de construction du Québec, on doit la toiture végétalisée ainsi que la toiture en dessous doivent rencontrer des normes qui sont plus spécifiques aux toitures végétalisées. Notamment la résistance à l'arrachement au vent du système de toiture selon la CSA A123.21, puisqu'elle est maintenant dans le Code du bâtiment. Et la résistance à l'arrachement au vent pour la partie végétalisée selon la norme ANSI-SPRI-RP14. D'autres normes aussi sont exigées, mais ils visent plus précisément les caractéristiques intrinsèques des composants des systèmes, que ce soit par exemple l'évaluation de la membrane antiracine sur justement la pénétration des racines, que ce soit ça, que ce soit aussi les méthodes normalisées à STM qui déterminent aussi les charges du substrat de croissance et aussi les spécificités en lien avec les zones libres de végétation. Donc, pour l'ARBQ, en fait, on pourrait en parler encore bien longtemps. C'est un guide qui vaut la peine d'être utilisé. Si vous voulez qu'on en parle, on va être prêt, peut-être après la présentation pour justement bien faire un topo de tout ce qui touche à l'étrouture végétalisée. Donc, je vais passer la parole à mon confrère Jean-Jacques. Bonjour. Je vais vous parler des avantages environnementaux des troutures végétales. Dépendant de la pénétration de la hauteur du bâtiment, la consommation liée à la climatisation peut être réduite de façon significative. Durant les canicules, une augmentation de 2 % peut accroître la consommation d'énergie de 5 %. Il y a certaines études qui font même état de 90 % de réduction d'énergie dans les bâtisses qui sont moins bien isolées parce qu'on n'a pas vraiment besoin de climatiser, sauf dans les périodes de canicules, de chaleur extrême. La végétation et l'air emprisonné dans le système végétal agissent comme une barrière insonorisante. Avec un toit végétal composé de 20 à 100 mm de terre, même sans végétation, on remarque une atténuation de 10 à 40 dB, dépendant des fréquences. Les toitures végétales sont employées pour la réduction du bruit dans plusieurs aéroports européens. La rétention d'eau, l'eau de pluie emmagasinée dans le système de rétention d'eau irriguera les plantes et s'évaporera lentement pour rafraîchir l'air ambiant et contrer les îlots de chaleur. On appelle ce phénomène les vapotranspiration. Dernièrement, les étés sont plus chauds et il semble que désormais ce sera la norme plutôt que l'exception et la chaleur a des impacts négatifs sur la population, particulièrement chez les aînés chez qui il y a eu de nombreux décès durant les dernières canicules. L'établissement de zones de verdure ombragées est une solution écologique, mais les espaces sont rares à cause du développement urbain et du coût des terrains. L'utilisation de toiture végétale semble donc être un outil à ne pas négliger. La biodiversité. Considérant que près de 80 % de la population du Québec vit en milieu urbain, le maintien de la biodiversité est une préoccupation importante et retient de plus en plus l'attention des pouvoirs publics. Même si les toits verts ne remplacent pas directement les habitats au sol, s'ils sont bien planifiés, ils peuvent convenir à une variété de faune et de flore, contrairement aux toits traditionnels. L'esthétique, bien que ce soit discutable, en plus d'avoir un effet calmant sous une fenêtre ou en entourant de terrasse, la végétation abélie et rafraîchie. Par une journée ensoleillée de 26 degrés, une toiture foncée peut atteindre jusqu'à 80 degrés, un toit blanc 45 degrés, tandis que le toit végétal restera à 29 degrés. Ça améliore la qualité de l'air. La végétation au sol ou sur un toit améliore la qualité de l'air, elle produit de l'oxygène, absorbe le dioxyde de carbone et réduit les gaz à effet de serre. Le ruissellement de l'eau de pluie dans les zones urbanisées est un facteur majeur d'inondation qui se caractérise par des impacts répétitifs et coûteux sur les communautés. Cette surcharge d'eau charriant des détritus peut être si importante que les stations d'épuration sont incapables de les traiter. Les eaux polluées sont envoyées non traitées dans les cours d'eau qui fournissent l'eau potable et servent d'habitat à la faune et à la flore. Avec les conditions climatiques extrêmes dues aux changements climatiques, la gestion des eaux pluviales est un enjeu important dans les villes ou dans les infrastructures sont vieillissantes comme Montréal. Les instances municipales à travers les pays industrialisés reconnaissent que les toits végétalisés font partie de la solution pour capter et nettoyer les eaux de ruissellement sans compromettre l'utilisation de l'espace au sol par les citoyens. Certaines grandes villes comme Chicago, Toronto, New-York, San Francisco et bientôt Vancouver se sont dotées de politiques et de mesures incitatives pour les poissures végétalisées. Espérons qu'un jour Montréal fera de même. Pour les membranes d'étanchéité, les toits végétaux protègent la membrane des rayons ultraviolets, des variations de température et des phénomènes qui contribuent à sa détérioration. Basé sur l'expérience européenne, d'un toit végétal doublerait la durée de vie utile d'une membrane d'étanchéité, en plus de réduire la quantité de déchets aboutissant à un site d'enfouissement. Martin va maintenant vous présenter son système. Tout commence avec la boîte. Donc, on a le module. Le module a la capacité. Vous voyez en dessous, c'est super plat. Les points les plus bas permettent de faire circuler l'eau. On n'a pas besoin de mettre une membrane pour faire circuler l'eau. La seule chose qu'on a besoin de mettre, c'est une membrane anti-racine par-dessus l'étanchéité. À partir de ce moment-là, on peut déposer le module directement par-dessus. Et le module, évidemment, vous voyez la pellicule blanche qu'on appelle dans notre langage le « saw elevator ». Le saw elevator, c'est une pellicule que nous allons enlever lorsque l'installation est complétée pour permettre… Là, je vais l'enlever devant vous juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On enlève la pellicule blanche qu'on récupère bien évidemment. C'est une matière récupérable. On la lave. Vous allez voir, ici, on a les points. Le système enracinale va circuler d'un module à l'autre. En enlevant ça, ça fait que la terre se connecte d'une place à l'autre. Le module, il y a un emboîtement mâle, femelle. Donc, on a mis une belle étiquette orange. La personne met ça sur son ventre. Là, je vais vous montrer comment en installer un. Vous allez voir, c'est terriblement compliqué. Donc, l'installateur prend le module qui se trouve dans un étagère de levage. L'étagère, il est envoyé sur le toit. Et là, l'installateur, il part avec ça directement et il s'en va le déposer par-dessus la membrane antiracin. D'habitude, après toi, ils ont compris le principe. C'est pas si dur que ça. Si on peut, tantôt je vous parlais de la récupération de l'eau. On a une boîte, comme ça, qu'on peut mettre en dessous. Donc, on peut l'installer tout simplement là. L'eau va rester en dessous. Donc, le module va se vider. N'oubliez pas que l'eau passe au travers de la végétation. Elle est absorbée par le substrat de croissance. Je vais y revenir. Et après ça, elle peut s'en aller en dessous. Donc, le système qui est là permet de retenir jusqu'à 3,5 pouces d'eau. Le module a déjà bien passé les tests de soulèvement par le vent, comme ça, drette de même. OK? Sans rien. Par précaution, on peut ajouter cette patente-là. L'installateur fait juste glisser ça comme ça et en mettant l'autre module, il vient le loquer. C'est un petit peu plus long, mais on résiste à des vents complètement délirants avec ça. On a tous les tests. On vous les donnera. Je ne vous les expliquerai pas aujourd'hui. Ça ne donne rien. Mais tout ça pour vous dire que déjà sans le wind disc que j'ai dans les mains, ça tient. On a fait les tests, c'est des centaines de kilomètres heure et il n'y a rien qui lève. Ça, ça a été fait professionnellement. Et on ajoute ça, c'est encore pire. Il y a cette alternative-là. les bordures. Je vais finir mon petit setup. En général, un couvreur qui a une grue en main, un levage entre le moment où on le prend sur le camion et qu'on l'envoie sur le dessus du toit. On protège le toit en utilisant des vieux pneus. On va mettre quatre pneus. On va descendre l'étagère. Sur l'étagère, il y a 72 pieds carrés. En général, ça prend entre 9 et 10 minutes pour installer 72 pieds carrés de toiture végétalisée. Il le prend. Il va le mettre directement. On ne le met pas à terre pour aller le placer après. On le place tout de suite. Ça va vraiment bien. On enlève la pellicule blanche. Je ne le ferai pas ici parce que je vais me retrouver avec un gâchis. La terre va tout tomber. Mais on enlève la pellicule blanche et on ne voit rien. Là, vous avez plusieurs modules. C'est-à-dire que vous avez ici les modules de 108 mm, la première partie. La deuxième partie, vous avez le même module. C'est juste que la pellicule blanche est plus haute. Donc, on peut aller jusqu'à 6 pouces de terre. Ça nous permet de pouvoir ajouter d'autres types de végétation, comme des graminées, par exemple. Si vous allez plus au fond, vous allez voir la section potager urbain. Là, j'ai placé ça de même parce qu'on s'entend qu'on n'a pas d'espace. Il y a moyen de faire quelque chose de pas mal plus voli, pas mal plus cute. On a des bordures, évidemment, qu'on fait. Les bordures ne sont pas fixées avec des mécaniquement. Elles sont tout simplement déposées. Il y a des systèmes à côté. Là, c'est des noirs parce que c'est ça que j'avais stock. Mais il y a 3-4 couleurs. La bordure, selon où on travaille, elle va s'amener sur le côté ici, glissée sous le module. Si vous voulez voir à la fin de la présentation, on va tous être là pour vous répondre à vos questions et rentrer plus dans les détails. Mais tout ça pour vous dire que c'est extrêmement rapide. C'est pré-végétalisé. Vous avez le choix des couleurs. Vous avez le choix des types de plantes. Comme je disais tantôt, dans le devis, il faudra appeler un petit peu d'avance parce que les choix de couleurs, on peut les faire. Mais ceux que vous appelez au mois de juillet, pour une livraison en haut, on va peut-être être short un peu. Dans la petite boîte qui est là, ceux qui voudront le voir tantôt, j'ai mis du substrat de croissance. Comment je fais? Je t'ai soufflé de même. Je parle trop. Le substrat de croissance, tantôt, je vais en parler un peu plus longuement que vous autres. Il y a des normes internationales qui ont été établies sur les types de substrats. Normalement, 80 % minéral, 20 % organique. C'est la moyenne internationale pour les types de substrats. La job du substrat, c'est de capter au minimum 50 % de son poids en eau. Ça permet d'éviter de mettre un système d'arrosage automatique parce que si on considère Montréal comme région cible, un système comme ça à Montréal, ça n'a pas besoin de système de sprinkler. Ça va, à moins qu'il y ait plus de 22 à 23 jours de sécheresse continue. Ça ne veut pas dire que le toit va mourir. Ça veut juste dire qu'il va avoir peut-être besoin d'un petit peu plus de soins. Normalement, on n'est pas supposé mettre un système d'arrosage automatique. On travaille pour l'environnement. On ne va pas commencer à consommer inutilement de l'eau potable pour les toitures végétalisées. Évidemment, on capte des GES. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mesures qui se font. Je reviens à mon substrat, je suis après à me perdre. Le substrat, vous pouvez l'avoir avec des matières vierges, c'est-à-dire de la terre qui est directement extraite du sol qui est mélangé pour obtenir les choses. Vous pouvez aussi l'avoir avec des matières complètement recyclées. Donc, c'est des produits qui, normalement, auraient dû être enfouis ou qui ont, donc, en les recyclant, en les retravaillant, il y a des sociétés qui offrent des substrats de croissance qui sont conçus 100 % de matières recyclées. On ne s'en va pas vers l'enfouissement. N'oubliez pas qu'une toiture végétalisée, dont le substrat, peut contribuer à des points LEED sur un de vos projets. Ne demandez-moi pas comment faire le calcul. Aujourd'hui, c'est trop compliqué. C'est rendu LEED 4.0, mais il y a des notes à prendre là-dessus. Vous devriez aller chercher l'info parce que l'ensemble de la toiture végétalisée va vous aider. Alors, au niveau de l'installation, on commence d'abord par installer la membrane antiracine qui est ici, qu'on déroule sur le toit. Ça arrive en rouleau de 100 m². On l'installe sous la partie à végétaliser, même sous les zones qui sont libres de végétation qui vont être recouvertes de pierres de rivière. On recommande de sceller les joints avec un ruban adhésif ou de chevaucher des lèses de 12 pouces parce qu'on ne veut pas que les racines puissent s'infiltrer à l'intérieur. Une fois que la membrane antiracine est installée, on met les membranes de drainage qui sont aussi déroulées sur le toit. Une fois que la première membrane est déroulée, on l'arrose et on déroule la deuxième à contresens ou en l'imbriquant pour donner une meilleure résistance au soulèvement par le vent. La troisième étape, c'est ça, c'est des membranes de, j'ai oublié la membrane de drainage qui va en dessous des membranes de rétention d'eau qui, elle, sert à évacuer le trop-plein d'eau qui n'est pas retenu par le système. Une fois qu'on a installé, une dernière chose sur les membranes de rétention d'eau, comme un toit, la surface d'un toit n'est pas vraiment uniforme puis les besoins de rétention d'eau peuvent varier dépendant des zones d'ombre ou les bas de pente ou autour des drains. À ce moment-là, on va installer dans les endroits où ça va être plus humide, on va mettre seulement une épaisseur de membrane de rétention d'eau. Et si on fait des toits avec des pentes supérieures à 8 %, on va rajouter une troisième membrane sur la partie supérieure pour éviter que la gravité vide le système complètement puis assèche les plantes. Une fois que ces bases sont installées, on déroule les tapis de sédum qui font 2 m². Ça se transporte à deux personnes. On les déroule sur le toit puis on couvre 21 pieds carrés à la fois. C'est quand même relativement simple à installer. Les tapis de sédum sont pré-cultivés sur des nattes avec des filaments de nylon. C'est étendu dans les champs, on les remplit de terre, on y doit en semence, on attend 8 à 12 mois. Et quand ça doit être livré sur le chantier, on assure une couverture végétale de 85 %. Les rouleaux, on peut faire des rouleaux de 1 m par 30 m pour des toits en pente qui peuvent être déroulés avec une grue, mais règle générale, on va avec 1 m par 2 m, c'est ce qui donne la meilleure gestion au niveau de l'installation. Les tapis de sédum sont très minces, ils font 1 pouce d'épaisseur au 25 mm. Comme il n'y a pas de terre meuble sous les nattes, l'installation de cornières métalliques n'est pas nécessaire, donc il y a économie à ce niveau-là. Il suffit d'entourer de la toit végétale avec de la pierre de rivière, comme on a ici au bout près du parapet, on peut entourer tout le toit vert parce que l'RBQ demande une zone de propreté autour. Puis pour l'installation, il suffit de dérouler les tapis de sédum. La technologie des tapis de sédum installés selon nos critères a réussi les tests de soulèvement par le vent CSA A1232415. C'est le premier standard national de tests pour les toits verts dans le monde. C'est quand même quelque chose d'important. Puis tous les éléments que vous voyez ici sont conçus pour fonctionner de façon homogène. Ça, c'est assez important quand vous installez un système de toit vert de ne pas prendre des éléments d'un manufacturier puis d'un autre. Tous les systèmes sont faits pour fonctionner ensemble. Quand il pleut le tapis de sédum absorbe l'eau, une bonne partie de l'eau, l'excès d'eau percole à travers pour aller dans la sous-couche des feuilles de rétention pour qu'elles soient captées, pour entreposer pour un usage ultérieur puis envoyées au travers du système par évapotranspiration. Et puis le reste ira s'écouler directement dans le drain. Ça, c'était pour le premier système léger qui était à votre gauche. Le système de droite, c'est exactement la même installation avec la membrane antiracine, la membrane de drainage. Mais ici, on a opté pour une laine de roche hydrophile qui a une rétention d'eau vraiment supérieure au terreau. À poids égal, cette membrane de rétention d'eau en laine de roche de 1 pouce retient 25 litres d'eau par mètre carré, soit le triple de la quantité d'eau retenue par un terreau tout en étant plus légère. On peut rajouter d'autres couches de rétention d'eau dépendant du toit qu'on veut faire. Si le but, c'est de retenir l'eau sur le toit pour éviter qu'elle s'en aille au drain, on rajoute des épaisseurs de laine de roche ou de feutre. Aussi, sur les toits légers, dépendant de la capacité portante du toit, on peut, si on a un toit où la capacité portante est limite, mais qu'on a des endroits sur le toit où il y a des colonnes ou sur le bord des parapets, on peut faire des plates-bandes ou des buts sur lesquels on peut rajouter des plantes pour augmenter la biodiversité ou donner un effet un peu plus paysager au toit vert. Et la partie intéressante dans ce système-là aussi, c'est que c'est nécessaire d'avoir accès à la membrane de toiture pour une réparation. Tous les matériaux peuvent être facilement enroulés de la même façon qu'ils ont été installés. On les reroule, on les met dans un coin, on fait la réparation à la membrane. Après ça, on redéroule le système de la même façon. Dans un système de toiture inversée, l'installation sera exactement la même, sauf que la barrière antiracine va être installée sur la membrane d'étanchéité en dessous de l'isolant. On ne veut pas garder la vapeur d'eau dans l'isolant parce qu'elle diminuerait la valeur R. Il peut y avoir des nouveaux types d'isolant où l'installation pourrait être différente, mais pour ça, il faudrait vérifier avec votre fournisseur. Maintenant, je vais passer à Roland. Merci. Merci Jean-Jacques. Donc, pour le système in situ, en fait, moi, je vais vous présenter directement sur la maquette ici. Donc, on parlait de la régie du bâtiment, bien entendu, et le guide font partie intégrale de cette, visiblement, de cette démonstration-là. Donc, directement sur la membrane d'étanchéité, toujours à vérifier au Québec, la régie demande d'avoir une membrane qui est classée A selon ULC-S107. Donc, directement sur la membrane d'étanchéité, on vient installer notre membrane antiracine qui va d'ailleurs protéger l'étanchéité, donc tout le complexe d'étanchéité contre la migration des racines. Après ça, par la suite, on vient installer directement notre panneau de drainage. Donc, tout ce qui touche après saturation du terreau, toute cette eau-là va être acheminée facilement vers les drains de la toiture. Par la suite, selon justement le… Je reviendrai. Donc, oui, après l'installation du panneau de drainage, on installe tous nos accessoires. Donc, que ce soit les chambres d'inspection des drains, que ce soit aussi les bordures. Ici, on a une bordure métallique, mais ça peut être aussi une bordure, un bloc de béton, bref. Cette bordure-là en tant que telle, ça a vraiment délimité de la partie végétalisée et de la partie non-végétalisée qui pourrait être en tant que telle un trottoir de circulation ou une zone, on pourrait dire, plus tampon pour la protection contre la propagation de l'incendie. Donc, après avoir installé notre… nos bordures, on vient installer une membrane géotextile sur toute la surface intérieure de ces bordures-là. Ce géotextile-là va permettre justement de garder le terreau en place, mais aussi de… Étant donné que cette toile filtrante-là est perméable, va permettre aussi un égouttement de l'eau à travers celle-ci. Selon le système, là, je vous présente un système qui, en fait, n'aurait nécessité peut-être plus de terre, mais pour le cas qui nous est… En fait, pour ce que je vous présente présentement, le système qui pourrait être utilisé, que ce soit extensif ou semi-intensif ou intensif, pourrait avoir besoin de plus d'eau, donc de retenir un peu plus d'eau. Selon le système, bien, on va rajouter un matelas de rétention d'eau ou pas. Et juste ici, on vient simplement dérouler par-dessus la toile filtrante. Et bien entendu, par la suite, on vient installer notre substrat de croissance. Donc, le substrat, bien entendu, offre un environnement idéal à la croissance des plantes et aussi à la survie des plantes s'il arrive un événement du genre une sécheresse ou un manque d'eau en tant que tel. Donc, le terreau vient offrir justement cette partie de support-là. Donc, pour l'installation du toit in situ, c'est relativement simple. Par la suite, j'ai oublié la partie plus importante, en fait, la végétation, que ce soit par semis, par matelas déroulés directement sur le terreau ou par plantation. Cette végétation-là va permettre non seulement de donner un esthétique plus intéressant à une toiture, plus conventionnelle, mais de supporter la biodiversité urbaine, de supporter le développement local, que ce soit par l'agriculture urbaine ou les fermes urbaines. C'est-à-dire, la végétation peut avoir plus que simplement une fonction d'esthétisme. Donc, voilà. Je laisse la parole à mon collègue Martin. Ah oui? Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Bien, c'est vrai qu'on a peu parlé de la biodiversité. Bien, on a parlé, Jean-Rocq en a parlé un peu. Tout l'objectif, au final, c'est de ramener, de capter de l'eau, de filtrer de l'air. Merci. Merci beaucoup.